Voici Sheria, donc pour sa tenue, elle a un t-shirt, enfin un pull plutôt, c'est un pull, c'est pas un t-shirt, un pull que j'ai acheté, oh super j'ai un trou de mémoire que j'ai acheté sur AliExpress, on dirait une imitation de Private Dolls, mais non c'est bien AliExpress, avec une salopette un peu un vieux rose, chat, voilà une salopette avec un chat dessus, que j'ai acheté, enfin pas que j'ai acheté, qui m'a été offert par Gamidol anciennement, devenue Elitièse, quand je lui ai acheté ma pullip Midzi, donc de souvenir c'est une cool cat, je suis quasiment sûre que ce soit une cool cat la salopette, mais vraiment très 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 jolie, c'est rare que je met des salopettes à mes pullips, là je suis dans une folie de salopette, et ça va bien Sheria, c'est sa couleur, et pareil, provient de chez Jolidol, des petites chaussures basses Hello Kitty couleur blanche cette fois-ci, qui d'ailleurs nous avons un dessin de Sheria ici, donc voilà pour la tenue de Sheria, il me reste une pullip à vous présenter et 4 taillangs, et le reste sera fait demain, parce que là j'ai trop la flamme de continuer leur tenue, donc voici Ina, elle a la robe de la pullip Stika, mais vous pouvez la retrouver chez la pullip Alura, qui est une copie, clairement une copie, mais je le dis, c'est pas grave, c'est pas défaut, enfin défaut, et enfin les bottes de la pullip Blue Cherry de Wood, que beaucoup connaissent, donc voilà, Et c'est tout pour Mademoiselle Alina, Alina d'accord, Ina pardon, Stéphane, donc il a une chemise à carreaux Kane, que j'avais acheté au magasin Pickwick, il a un pantalon qui fait vachement legging, qui a été fait par Dolly Poupette, et pour les bottes, ce sont les bottes du Taillang Missionary, un modèle que j'ai déjà eu anciennement, donc voilà pour la tenue de Stéphane. De retour parmi nous, pourquoi je dis ça ? Allez voir ma story time numéro 5 dans mes souvenirs, vous saurez pourquoi je dis ça de Stéphane, pourquoi il est de retour parmi nous, Stéphane, il a une pince croco, ou une pince crabe, j'hésite toujours sur le nom, avant je le savais, maintenant j'ai un doute, acheté à Auchan, il a un pull noir, mise au point, est-ce qu'il fait la mise au point, il fait pas la mise au point là, on est d'accord ? Mise au point, voilà, peut-être qu'il y avait déjà la mise au point, je sais pas, un pull en tricot qui a été fait par Dremont Plip, que j'aime beaucoup, un pantalon d'un pack Kane, acheté au magasin Pickwick, donc Kane c'est les mecs qui vont avec Barbie, forcément, et pour les chaussures, ça vient du Monster High, le frère de Claudine Wolfe, j'ai oublié son blaze, donc voilà, donc voilà pour la tenue de Stéphane. Avant-dernière, Poupée à vous présenter pour aujourd'hui, voici un autre chauve, le nouveau Sébastien, alors il fait assez peur dans la vidéo, pourquoi tu fais peur comme ça ? Bon en même temps il a un oeil plus élevé que l'autre, mais tant pis, alors arrête de faire peur s'il te plaît, voilà, donc Sébastien revenu de FC de chez Ravine Gardens, alors Sébie, il a une, Sébie, Sébastien comme vous voulez, il a la chemistock de son modèle que j'ai eu en deux ou trois fois, donc du Taeyong Sébastien Maxircus, avec également ce bustier, je sais plus qu'on appelle ça là, cette partie là des costumes, j'ai oublié, si vous savez le nom dites-le moi, pareil, et pareil pour le pantalon du Taeyong Sébastien Maxircus, et pour les chaussures, ce sont les chaussures du Taeyong Butler, donc voilà pour la tenue de Sébastien. Et enfin pour aujourd'hui, une tenue que j'aime énormément, c'est la tenue de Klaus que vous allez voir, franchement il est sublime, ça lui va trop bien, je crois que je lui ai jamais mis cet ensemble, ou alors peut-être une fois dans toute sa vie, donc le voici, pareil il a la tête qui vous tournait, il a perdu son corps, son corps s'est séparé en deux, merci les obitsus, et j'allais dire que sa tête veut tourner à gauche et on n'en a pas envie. Pourquoi t'es très blanc mon coco à la caméra ? Bon en même temps j'ai augmenté les iso, faut pas se poser la question Maéva, arrête de regarder à gauche, je sais pas ce qu'il y a à gauche mais faut arrêter. Bon elle est vachement blanc, écoutez on va descendre cette luminosité horrible, rentre-moi cette cravate beau gosse, tu seras plus sexy si elle est rentrée, ouais ça tient pas du tout, bon excusez-moi pour la cravate qui vole, mais il regarde à gauche, ça c'est à cause de son embout là, j'allais dire son embout là mais je vais prendre un putain, mais les obitsus là taillant que c'est de la pure merde, enfin je dis ça parce que ça me saoule, mais j'adore les obitsus. Ah ! Quelle idée de séparer le haut et du bas de l'obitsus. Alors, cette magnifique, on est d'accord, chemise avec sa veste qui provient d'un pack Kane Barbie acheté à Pickwick, juste magnifique, normalement la cravate est rentrée dans la veste mais là ça tient pas, un pantalon blanc qui a été fait par Dolipopet, très beau, et pour les chaussures, c'est les chaussures qui provient du haut en fait, voilà, bleu. Et donc voilà pour la tenue, mais pourquoi tu en gardes là-bas frérot ? Arrête, tu fais peur à la caméra. Non mais, c'est ici qu'il faut regarder très chèrement. Troisième fois dans cette vidéo, ça commence à me péter nos bignoles. Allez, on remboîte le corps. T'as pas envie d'être remboîtée ? Bon bah c'est pas grave. Donc voilà pour la tenue de Klaus. Alors, je poursuis le lendemain, donc aujourd'hui, et il y a une meilleure luminosité je trouve, quoique il est censé avoir plus de lumière que ça. Alors, je vais poursuivre avec Rosemary, ma pulipe, ma dateur, voilà. Alors, elle a une robe d'une créatrice que j'avais connue sur le stand, que j'avais connue au Dolce Rendez-vous 2019, et en fait, je n'avais pas assez d'argent pour lui payer une robe, la même robe, sur son stand. Et donc, du coup, elle m'avait donné ses coordonnées pour que je lui paye la robe. C'est une robe quand même à 35 euros. Elle est très transparente, chose que je ne savais pas. Et si j'avais su, je ne l'aurais pas prise, malgré qu'elle soit magnifique. C'est très dommage qu'elle soit très transparente, vraiment, parce que c'est une bombe cette robe. Après, elle vaut son prix, même si à cette époque-là, j'étais un peu énervée de payer ce prix, parce que j'étais très jeune et je ne comprenais pas la valeur de la robe. Donc voilà. Et pour les chaussures, c'est tout simplement les chaussures de la pulipe Stika. Donc voilà pour resumé. Je poursuis avec Mira. Elle porte tout simplement la chemise de la pulipe Susei Seki, donc la première pulipe Susei Seki, avec en jupe, c'est une mini-jupe, et c'est la jupe de la pulipe Médissa. Et pour les bottes, c'est tout simplement les bottes de la pulipe Swiginto 2014. Donc voilà pour la tenue de Mira. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans cette vidéo, il n'y aura pas la tenue de Mina, parce que j'ai vendu la tête de ma pulipe Sien Sellegras, et là, je vais bientôt finir de payer ma nouvelle pulipe Sien Sellegras, parce que la mienne était très endommagée. Donc de ce fait, je n'ai pas Mina à la maison. Alors oui, pendant très longtemps, je n'avais pas Mina, puisque j'avais envoyé son corps à Madhacker for Dolls pour faire sa tenue de Shinigami. Et là, je ne l'ai de nouveau pas, parce que je me l'arrachais. Alors, je poursuis avec Kiara. Donc Kiara, elle a tout simplement... Alors, l'espèce de blouse, car oui, c'est une blouse à l'origine, elle a été faite par les coutures de Becca. Moi, je m'en sers comme T-shirt, mais du coup, ça ne fait pas beau, parce qu'en fait, comme c'est une blouse très large, je ne me suis pas prise la tête à mettre la blouse dans sa salopette. Du coup, ça fait des plis partout. Ce n'est pas très beau, mais je suis désolée. Moi, ça va, ça ne me dérange pas. Pour sa salopette, il me semble qu'elle vient de chez Jolidol. Et pour les baskets blanches, c'est tout simplement des baskets provenant d'Eliexpress, qui ne m'ont pas coûté cher d'ailleurs. Donc voilà pour la tenue de Kiara. Je poursuis avec Elia mon avant-dernière pli, pas vous présenter pour sa tenue. J'espère que c'est net. Voilà. Alors, Elia, ça fait plusieurs mois, je crois, qu'elle a cette tenue. Je n'ai pas eu l'envie de la changer. Je le changerai dans l'avenir, mais là, je n'ai pas eu l'envie de le faire. Alors, elle a une robe marronnée super belle qui a été faite par Pomme Bergamotte. Elle a ici des chaussettes hautes qui me proviennent de la Pudipe BRH. Et pour les bottes, ce sont des bottes marronnées qui me proviennent... Je crois que c'est des cool cats, celle-ci. Ouais, sans doute. Donc voilà pour la tenue de Elia. Après, il me restera 4 taillons de vous présenter et cette vidéo tenue du jour sera terminée. Et oui, effectivement, je la ferai en deux parties parce que c'est 10 fois trop long. Du pourquoi j'avais arrêté normalement de faire cette vidéo. Alors... Ici, vous avez Saifon. Donc, elle a une petite pince. Pareil, je ne sais plus. Crabe, crocodile, acheté à Auchan. Pour la robe... J'avais envie de la mettre dans sa robe stock, clairement. Puis Saifon, c'est une de mes Pudipe qui porte du rouge, donc ça passe crème. Alors, la robe... Si je ne dis pas de bêtises, c'est une robe chinoise donc provenant de la Pudipe China ou China-China, comme vous voulez. Et pour les bottes, ce sont les... Les bottes, d'accord. Ce sont des talons rouges Barbie. Donc voilà pour la tenue de Saifon. Je poursuis avec Brahms. Lui, je n'ai clairement pas eu l'envie de changer sa tenue. Donc, Monsieur porte. Une chemise d'un Taeyong Sebastian Bag Circus avec également la veste noire. Voilà. Pareil pour le bas de costume. C'est d'un Taeyong Sebastian Bag Circus. Et pour les chaussures... Je crois que j'avais déjà dit qu'un de mes taillons portait les chaussures du Taeyong Butler. Donc, lui, c'est quoi ? Ou alors, je me suis trompée. Bah, si ce n'est pas les chaussures d'un Taeyong Butler, je ne sais pas à qui ils appartenaient. Donc, voilà pour la tenue de Brahms. Je poursuis avec Dimitris. Il est vraiment trop beau dans cette tenue. Alors, il porte, que vous ne voyez pas, la chemise et la veste que vous voyez du Taeyong Akira X Destiné de la Rose. Ainsi que le pantalon du Taeyong Akira X Destiné de la Rose. Et pour les chaussures, ce sont des chaussures du Taeyong Sebastian Bag Circus. Ouais, je crois que le Taeyong Sebastian Bag Circus, je l'ai eu en deux ou trois fois, je ne sais plus. Mais j'ai également eu le Taeyong Tuxedo Masque. Donc, ça peut être un des deux. Donc, voilà pour la tenue de Dimitris. Je poursuis avec les deux derniers. Et enfin, cette vidéo sera terminée. Et enfin, je poursuis par Léo. Léo, 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 Léo. Donc, lui, Léo, il a la chemise du Taeyong Sebastian Bag Circus. Je suppose parce que, ouais, j'ai eu que ces deux Taeyong-là. A croire que j'ai eu 36 milliards de fois le Taeyong Sebastian Bag Circus. Mais franchement, j'en ai tellement des tenues stock. en double et en triple que je ne sais même plus. Pour le pantalon, alors là, bizarrement, j'ai un trou de mémoire. C'est un pantalon d'un Taeyong Stock. Mais là, ça ne me dit rien. Ah, peut-être le pantalon du Taeyong André Grandier. Peut-être, oui, fortement. Et pour les chaussures, ce sont des chaussures de costard provenant d'une tenue Kane achetée à Pickwick. Donc, voilà pour la tenue de Léo. Et enfin, dernière poupée à vous présenter. Sa tenue, il s'agit bien sûr de Vlad sur son nouveau Obitsu naturel que je ferai teindre dans l'avenir. Alors, le cher Vladou. Trop beau. Il est magnifique comme d'habitude. Alors, pour Vlad, il a un espèce de colerette provenant de sa tenue stock, donc du Taeyong Nosferatu. Ça mérite un zoom tellement que c'est beau sa colerette. Voilà. Pour la chemise, pareil, elle provient du Taeyong Nosferatu. Pour la veste, noir, elle provient du Taeyong Butler. J'hésite à me le racheter pour avoir sa tenue stock en deux fois. Pour le pantalon, ça provient d'un taon Sebastian Maxircus ou Tuxedo Masque au choix. Et, idem, pour les chaussures, un des deux Taeyong, pareil. Donc, voilà. Cette vidéo tenue du jour est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été très longue. C'est pourquoi je la partage en deux parties. Donc, j'espère que vous regarderez autant la première que la deuxième partie et vice-versa. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Merci.